Aujourd'hui est un jour exceptionnel, un jour plein de signification, un jour consacré à l'accompagnement de braves, laborieuses femmes de Guinée dans leur lutte pour l'émancipation de la femme. Le président Seloudalen Diallo a estimé qu'il fallait que son épouse soit là pour saluer en son nom les braves et dynamiques femmes laborieuses de Guinée. L'AG d'aujourd'hui est consacré en bonne partie pour l'accompagnement de cette couche très importante de la Guinée et de l'UFDG. Ce jour, avec la mobilisation que nous avons constatée, atteste aux yeux une détracteur, que l'UFDG encore est bâtie sur de la roche. L'UFDG a des fondements solides. Celui qui se heurte à l'UFDG va y laisser ses dents infailliblement. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'aura pas besoin de développer que l'UFDG est solide. On n'a pas besoin de vous dire que le président Seloud est soutenu. Il est soutenu. Voici la preuve. La presse est témoin. Tout le reste, c'est le débat de caniveau qu'on ne suivra pas. Si le président Mamadi Doumbouya veut qu'il y ait de l'électricité en Guinée, s'il veut qu'il y ait de l'Internet en Guinée, s'il veut qu'il y ait de la cohésion sociale, on ne peut pas cracher sur tout ce peuple. Il faut faire avec. Il faut faire avec le peuple. Il faut faire avec ce qui compte. S'il fait avec ce qui compte, les séances de vélo, de bicyclette à Caloum, il peut les faire seules, sans cortège. Nous l'applaudirons. Mais s'il veut connaître la condition de la femme guinienne aujourd'hui, qu'il prenne une voiture banalisée, qu'il vienne au kilomètre 36 lui-même à 6h du matin, il verra ces pauvres femmes sous le fardeau, sous les sacs de tomates, les sacs d'iam, les sacs de gombo, les sacs de tomates. À ce niveau, le président aura la vraie température du milieu. Il verra la vraie condition des femmes aujourd'hui. Ce n'est pas les fêtes qui règlent ce problème-là. Il faut aller avec les professionnels, avec ceux qui ont l'expérience. Nous sommes au troisième premier ministre. La NAD a marqué la position officielle de sa coalition et donc du parti. Nous avons sans embâche, sans réserve, félicité le nouveau premier ministre. Nous avons souhaité, puisqu'il réclame le poste de doyen des leaders politiques en Guinée, donc nous avons estimé qu'il connaît les problèmes politiques du pays, qu'il connaît les problèmes économiques du pays. Nous avons donc souhaité qu'il prendra la mesure de la situation et il prendra les dispositions qu'il faut pour résoudre les problèmes qui assaillissent le pays aujourd'hui. nous l'avons vu en réunion avec les certains anciens premiers ministres. Tous ces anciens premiers ministres que j'ai vus autour de lui, à part le doyen de la ministre de l'Aimé, ils sont tous des produits de l'université guinéenne. chacune de ces premiers ministres a une connaissance poussée, approfondie, sûre d'un aspect de l'économie, de la politique du social de la Guinée. Vous prenez n'importe qui parmi eux. Prenez mon frère, mon médecin du Fofana, le secteur du commerce, de la conjoncture des prix des relations avec le patronat, avec les importateurs. Il le maîtrise au bout du doigt. Si vous l'écoutez, il peut vous donner des conseils. François-le-Sennifal, un diplomate hors pair qui a présidé le conseil de sécurité des Nations Unies lorsque l'Irak était attaqué par les Etats-Unis. C'est grâce à sa présidence à ce niveau que nous avons bouclé avec le président Selou le financement de la route du Palais des Peuples au KFU du novembre. Vous prenez le cabinet Comara que nous avons connu sur le banc au lycée de Osout. Il faisait 12e, je faisais 11e. Brillant élève, il a géré les plus grandes industries minières de la Guinée dans l'OTAN, c'est l'IA, CBG. Avant d'atterrir aux investissements publics et dans les banques et premier ministre, il connaît parfaitement les aspects liés au développement. On prend n'importe qui parmi eux qui donnent soirée, enseignant de carrière, docteur de son État, fourni de la promotion Marot, connaît parfaitement les problèmes miniers. Sans parler mon jeune frère Yula Mamadi qui est consulté à tous les niveaux pour les mines. Lorsque nous voyons ces intellectuels autour du président et du nouveau premier ministre, s'il y a la bonne foi, est-ce qu'on peut sortir ce pays-là de cette misère ? S'ils sont écoutés, s'il y a la volonté politique de développer ce pays, on écoute ces messieurs. Ceux qui n'étaient pas autour de la table, le président Célo Dallagnolo, comptable, banquier, homme de développement, ministre, premier ministre, leader politique, connaît parfaitement l'économie du pays. Je ne parlerai pas de mon ami Kouyaté qui n'était pas autour de la table, qui est également un homme que nous connaissons et mon grand frère Sylvia Thouy. Il n'y a pas de raison que ce cadre ancien premier ministre soit en Guinée, vivant, et qu'il ne soit pas écouté par des jeunes qui viennent de prendre le pouvoir. si ces anciens premiers ministres ne peuvent pas être écoutés, qu'ils prennent position, qu'ils donnent une analyse objective, exacte, du déroulement de la transition, qu'ils marquent leur position, qu'ils donnent leur avis. Si eux, ils refusent, si ces anciens premiers ministres refusent, ou ont peur de prendre leurs responsabilités, ce n'est pas aux jeunes militaires que nous allons en vouloir, c'est à eux-mêmes qu'on va en vouloir en partie.